Le projet OADAC, Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires dans la Caraïbe, c'est un ensemble de textes juridiques visant à réguler les échanges entre les pays de la Caraïbe. Des lois modèles, une alternative aux textes nationaux et internationaux qui s'y appliquent. Un homme d'affaires pourra les choisir lors de l'élaboration d'un contrat du commerce international. Ils reprennent donc la culture juridique de pratiquement tous les états de la Caraïbe, que ce soit la Caraïbe anglophone avec la common law, que ce soit la Caraïbe francophone avec la civil law, les systèmes juridiques de droits civilistes dans la Caraïbe ou que ce soit le droit hollandais. Ce texte, ce sont des principes que les partis choisiront, inséreront dans leur contrat, qui en cas de litige sont parfaitement acceptables par des juridictions de droits civilistes comme par des juridictions de common law, ce qui est quand même une nouveauté dans le monde juridique qu'on espère d'une part qu'ils vont essaimer dans la Caraïbe, mais qu'ils essaimeront au-delà des frontières caribéennes. Ces textes de loi concernent toute personne désireuse de faire des affaires dans le bassin caribéen. Ça concerne 250 millions d'habitants, puisque la Colombie, le Venezuela, le Mexique ont une façade caribéenne. Ça concerne les petites et moyennes entreprises de la zone, qui commercent relativement peu à l'international dans la Caraïbe, parce qu'elles n'ont pas accès d'une part à des règles, à des arbitrages, parce que les arbitrages sont trop coûteux, les arbitrages de la CCI ou du CIRDI, et ensuite parce qu'il n'y a pas de sécurité juridique du fait de la fragmentation des règles de droit. L'arbitrage, un moyen plutôt onéreux de ficeler des contrats commerciaux internationaux. Pour y remédier, le projet OADAC, c'est aussi un centre d'arbitrage et de conciliation. L'institution sera opérationnelle fin 2016 en Guadeloupe, le temps de former des arbitres. Ceux-ci pourront être sollicités à moindre coût.